Autre mobilisation, mais cette fois au chapitre social, celle des personnels de l'industrie aéronautique. Après Toulouse, hier, c'est à Mérignac que les salariés sont actuellement réunis pour tirer la sonnette d'alarme. Malgré les plans d'aide du gouvernement, plus de 13 000 emplois sont aujourd'hui menacés en Gironde. Pascal Zudas, avec Nicolas Présigou, vous êtes sur place et l'inquiétude est palpable. Alors l'inquiétude est palpable et vous le voyez derrière moi Serge, ça se rassemble petit à petit autour de moi sur le rond-point d'assaut de Mérignac. Un lieu comme à Toulouse qui n'a pas été choisi au hasard, le lieu est hautement symbolique. Nous nous trouvons juste en face de l'implantation de l'usine d'assaut aviation à Mérignac. Même un rassemblement pour dénoncer les suppressions de postes annoncées chez Arbus. Et avec toutes ces conséquences sur les filières, un exemple très précis et très flagrant. On annonce sur les sous-traitants à peu près 40% de suppression de postes. Dans la société Stelia Aerospace, ce serait 82 postes sur les 233 que compte la structure implantée en Gironde qui seraient menacées. Alors vous l'avez dit Serge, évidemment c'est un véritable coup de massue qui est tombé sur les salariés après l'annonce de soutien de l'État sur les grandes entreprises que sont Arbus ou encore Air France. Et il y a beaucoup de colère. On dit clairement qu'il faut aider les petites et moyennes entreprises, surtout les filières, les sous-traitants d'Airbus et d'Air France pour sauver l'emploi en Gironde et dans toute la Nouvelle-Aquitaine.